Alors ce spectacle a été inspiré par le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? C'est la journée la plus courte de l'année. Mais c'est aussi le début de la lumière qui revient, le cycle de la nature et de la vie qui reprend ses droits. D'où l'idée des fameuses étincelles lumineuses qu'on retrouve dans le spectacle. Ces fameuses étincelles, en fait, on les retrouve à différents endroits du pays au moment où elles se réveillent ce matin-là. Elles se réveillent et elles partent à l'aventure chacune de leur point de départ. Et elles vont déposer leur lumière, redonner la vie un peu partout. Puis pendant leur parcours, elles vont rencontrer des animaux, des humains, mais aussi tout plein de paysages. Nous avons décidé de assigner personnalités, characters, à chaque groupe. Nous avons décidé de choisir une certaine type de musique pour chaque groupe. C'était part de la décision et nous avons une équipe, une équipe de créativité, pour voir comment on peut-être. Comment on peut-être sentir ça ? Donc, pour moi, la musique est un élément clé. Et c'est une lumière qui ne serait pas une musique. Il ne serait pas une image, qui était en un building. La musique est la histoire, à un moment donné. C'est une histoire sans mots. Donc, on comprend comment apprivoiser, comment interpréter ce qui suit par l'intention musicale. Le spectacle qu'on vous présente est complètement nouveau et c'est un spectacle qui amène la magie. Il prend les talents d'environ 30 créatifs et techniciens, créateurs et craftspeople pour créer un spectacle de lumière. C'est un spectacle qui apparaît la joie et la magie à les jeunes et les jeunes dans les prochaines semaines et aussi dans les années à venir. C'est quand même exceptionnel de voir un édifice si éconique et majestueux se transformer sous nos yeux. Nous espérons vraiment que les Canadiens et les touristes qui visitent l'Ottawa apprécient cette projection magique.